Bonjour toi ! Oui toi, toi qui trouves qu'il fait beaucoup trop chaud pour travailler et qu'il est un temps parfait pour se réfugier dans les salles fraîches de cinéma, et bien ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mai, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Junkhead ! Vous le savez certainement si vous suivez cette chaîne depuis certaines années, mais le cinéma d'animation est un domaine dans lequel je trouve il y a constamment de l'invention, de la création, de la passion, et surtout un amour profond pour ce que le cinéma peut nous offrir de plus beau et de plus joyeux. Soit un auteur qui s'épanouit totalement dans la conception et la mise en oeuvre d'un moment unique de cinéma. Et dans le genre unique, le film de Takaïde Ori est une pure pépite comme on en croise peu. Une sorte d'oeuvre en stop motion punk et complètement délirante, avec un univers foisonnant de détails et de passion, pour mettre en forme un projet de cinéma unique en son genre, le style de métrage que l'on voit de moins en moins dans les salles, mais que pourtant on voudrait voir de plus en plus. Et s'il n'est pas parfait, la minutie pourtant avec laquelle le cinéaste japonais choisit de mettre en forme son oeuvre, permet à cet objet de sonner et d'être tout simplement unique. Ori a absolument envie de construire son film comme un objet de cinéma singulier. Et bon Dieu, dès les premières minutes, ça se ressent complètement. Le cinéaste japonais met toute une forme d'amour pour un certain cinéma dans son écriture, choisissant de faire de ce voyage, somme toute assez simple sur le papier, une pure expérience déjantée et folle, une plongée hallucinante dans un univers fourmillant de détails, pour une narration explosive et explosée, voire même un peu trop par moment tant on peut avoir l'impression que l'on se perd face à certains éléments d'écriture qui laissent un peu perplexe, notamment le côté non linéaire du récit, sauf dans le dernier acte. Mais il y a aussi cette animation. Ce besoin de revenir à une forme iconoclaste au sein de la production animée internationale, de ne pas faire de la 3D ou de la 2D, mais d'aller dans une forme de concept qui donne un cachet et une identité folle à une oeuvre singulière que Ori porte avec une rare et intense force, donnant lieu à un objet de cinéma totalement iconoclaste dans son travail du détail et surtout sonne comme hors du temps, par un usage du stop motion qui est assez fascinant. Et cela, le cinéaste japonais le doit à lui seul et on le ressent dans un générique qui est court et où on voit beaucoup son nom réapparaître. Si il est le scénariste de cette oeuvre et également le metteur en scène, Ori est également l'homme à tout faire d'un objet de cinéma qu'il porte à bout de bras, qu'il cherche à construire à son image pour donner lieu à un moment de septième art, tout simplement fou dans son genre. Une oeuvre aussi bien explosive que finalement avant tout gore et violente, c'est un moment de cinéma absolument hallucinant. Encore une fois, je le redis, mais c'est bon de le rappeler. Face à cette oeuvre, on ressent une forme de replongée en enfance, mêlée à un sentiment adulte de fascination. Face à une oeuvre qui sonne comme la parfaite adéquation d'un cinéma de genre cherchant à être original et d'une oeuvre cherchant à convoquer un savoir-faire qui se perd de plus en plus au cœur d'un septième art où les techniques du création du monde de l'animation se normalisent et où heureusement, ce genre d'objet existe et nous permet encore, en tant que spectateur, de rêver un petit peu. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Junkhead. Bien au-delà d'être un film complètement atypique, singulier, explosif, gore, jouissif, violent, c'est une pépite de cinéma d'animation comme on n'en fait plus, du stop-motion à l'ancienne qui fait du bien et en salle de cinéma, Dieu sait que voir ce genre de petite perle, c'est un bonheur complet. Sous-titrage Société Radio-Canada